Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous sommes au cœur du salon RENT aujourd'hui et j'accueille au micro Michel Lebrat, président de propriétéprivé.com. Ensemble, nous allons parler des négociateurs immobiliers et des agents commerciaux en cette période plus difficile. Comment les motiver, comment se motiver, comment progresser dans un secteur qui stagne ? Eh bien, c'est tout de suite avec Michel Lebrat. Michel Lebrat, bonjour. Bonjour. Première question toute simple, combien de négociateurs immobiliers, le réseau que vous dirigez, compte-t-il ? 3500 conseillers, 3500 indépendants et 3500 entrepreneurs. Oui, est-ce qu'en 2023, ces chiffres ont progressé, stagné, régressé ? Stagné, on connaît une stagnation et on connaît même une évolution parce que finalement, on a beaucoup de gens dans les deux dernières années, trois dernières années qui nous ont rejoints, qui étaient en phase de reconversion. Et là, on retrouve une population de professionnels qui cherchent un modèle intermédiaire entre l'agence immobilière et le réseau d'indépendance, ce qui est propriété privée puisqu'on est un réseau qui fait partie de l'AFNAIM, qui est à la fois un fonctionnement assez proche d'une grande agence, mais en même temps avec la liberté de l'indépendance, les outils et sans charge fixe. Nos conseillers n'ont aucune charge fixe à partir du moment où ils font de la transaction. Alors justement, cette période actuelle n'est pas toujours très simple pour le secteur immobilier, quel que soit le modèle d'ailleurs. Certains professionnels ressentent très fortement les difficultés, ils les vivent parfois aussi durement. Comment est-ce que votre réseau accompagne ces professionnels en ce moment ? Alors les professionnels, c'est entre 40 et 50% des personnes qui nous rejoignent actuellement. Ce sont des gens qui viennent, il y a une offre professionnelle qu'on leur propose, où ils ont pendant six mois 90% de rémunération sur leur vente. Et on les aide aussi dans la communication, à franchir le pas entre leur précédente enseigne et la nouvelle. Et propriétés privées, on les aide, on leur offre 1000 euros de communication, d'éléments de communication, le flocage de leur véhicule, un certain nombre de choses comme ça, pour les aider à passer. Et surtout, ils ne vont pas avoir de charge fixe avec nous. Ils vont découvrir un modèle sans charge fixe, dans lequel finalement ils vont retrouver une publication premium sur l'ensemble des portails, des outils de dernière génération en matière de prospection numérique, en matière de vidéos, en matière de suivi de CRM aussi. Et sans charge fixe, avec une communication. Propriétés privées est un réseau qui est connu, qui est présent sur tout le territoire. Donc ils bénéficient d'un modèle performant sans charge fixe. Vous venez de me dire que les derniers entrées étaient véritablement des agents immobiliers, donc encartés, si je peux me permettre l'expression. Eh bien en fait, moi je dépasse le sujet de dire qu'il y a des modèles encartés, pas encartés et autres. Ce qu'on veut, c'est avoir des personnes, ce qu'on veut, c'est rencontrer des personnes intéressées pour devenir les numéros 1 sur leur secteur. Voilà. Peu importe de savoir si on a une agence, si on a une vitrine, le sujet n'est pas là, le sujet est de savoir ce qu'on peut apporter au client final. Et c'est ça la bataille de notre métier. Je trouve qu'on parle trop de modèles, de choses comme ça. Il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est ce qu'attend le client. C'est ça le modèle. Et c'est vers ça qu'on oriente propriété privée, vers la souplesse de l'indépendance, avec la qualité d'un service de même niveau partout sur tout le territoire, quel que soit le client. C'est ça. Est-ce que vous êtes en train de dire que, par exemple, à trop se soucier du modèle, agent immobilier, agent co, etc. Finalement, on se soucie assez peu ou trop peu du client ? Complètement. En fait, complètement. On parle de son problème à soi, mais on ne parle pas du client. Et ce qui est intéressant, c'est le client. Et moi, si vous voulez, tout le pari de propriété privée, c'est de former tous ces professionnels de l'immobilier ou ces professionnels en devenir pour que partout sur tout le territoire, parce qu'il y a une politique unique, on n'a pas des franchisés, on n'a pas des entrepreneurs qui nous font confiance, que partout sur le territoire, un client puisse retrouver la même qualité de service, les mêmes typologies de prestations, la même performance, qu'il habite en milieu rural, qu'il soit en milieu urbain, dédié effectivement à son offre, à son produit, au bien à vendre, mais avec la même qualité, le même engagement. Et peu importe, le débat, il n'y a pas de modèle. Le modèle, c'est le client, c'est ce qu'attend le client. Et la question de la performance aussi, la qualité ? Oui. Exemplarité, performance, qualité, c'est les valeurs de propriété privée, le partage aussi, puisqu'on aime que nos conseillers travaillent ensemble. Comme ils nous le disent, c'est un réseau, on peut faire bénéficier de nos contacts à un bout de la France, à un autre conseiller à l'autre bout de la France. C'est ça aussi la facilité et la souplesse de notre réseau. Oui, travailler ensemble, c'est une force en ce moment. Ah oui, c'est même indispensable. C'est même complètement indispensable. Et il faut arriver à fédérer les gens. Je pense que dans cette période aussi, il faut, et un réseau comme le nôtre, on doit conserver, il faut qu'on conserve un lien, mais même physique, pas qu'un lien numérique avec nos conseillers. C'est important. Vous voyez, hier, j'étais à Pornic avec 150 conseillers. C'est important de voir la motivation, de relancer la motivation des gens, de leur faire comprendre aussi que les deux années qui se sont écoulées ne sont pas les mêmes. Le futur n'est pas les mêmes que les deux années qui se sont écoulées. Il y a une remise en question nécessaire parce qu'effectivement, les deux dernières années qui se sont écoulées étaient atypiques dans le monde de l'immobilier. Un professionnel de l'immobilier trouvait facilement un acquéreur. Là, maintenant, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile, mais on revient à un marché normal. Les gens ont oublié ce que c'était. On doit faire une découverte acquéreur. On doit lui apporter une valeur ajoutée. On doit lui apporter du conseiller immobilier. Et encore, qu'est-ce que c'est au fond qu'un marché normal ? Alors, je m'explique. J'entends beaucoup d'agents immobiliers qui disent, eh bien, maintenant, il faut revenir à des fondamentaux. Il faut réapprendre à travailler, en fait, parce qu'il n'est pas aussi simple que cela de finaliser une vente. Mais ça, c'était peut-être le monde d'avant où tout était trop facile. En ce moment, c'est un peu plus difficile. Mais quel sera l'avenir, selon vous ? L'avenir, ça va continuer à être ce qu'on a connu avant. C'était une parenthèse. Il y a eu une parenthèse. Alors, évidemment, on est toujours marqué par ces parenthèses qui seront oubliées. Mais la réalité, c'est qu'il faut déjà convaincre un vendeur qui vous fait confiance, qui va vous faire confiance. Ça, de façon générale, c'est faisable. Par contre, après, il faut travailler un acquéreur, faire sa découverte, s'assurer qu'il ait les moyens d'acheter un bien immobilier. Et il y a tout ce travail-là et qui est le travail qu'on a toujours tous connu. Mais effectivement, pendant une parenthèse, ça a été un petit peu différent. Les gens se sont précipités sur des biens par des contextes économiques un peu différents et des contextes de taux évidemment différents. Mais on revient à ça. Par contre, ce qui est important, c'est d'aider les gens à changer leur état d'esprit, les professionnels, pour revenir à ce mode de fonctionnement où ils s'intéressent à leurs acquéreurs. Oui, s'intéresser à ses acquéreurs et puis aussi se soucier peut-être de son devoir de conseil. Exactement. Mais c'est fondamental. Notre métier, ce n'est pas de porter des clés, ce n'est pas de simplement mettre des annonces sur Internet. C'est du conseil et c'est de l'accompagnement des gens personnalisés. Et c'est là où un modèle comme propriété privée avec des indépendants est intéressant pour le client. Parce que finalement, le conseiller immobilier, il a à s'occuper de quoi ? Uniquement de son client. Nous, on s'occupe de tout le reste. On s'occupe de la publication, de l'administratif, des factures, de l'ensemble des sujets, des compromis aussi. On s'occupe des contrats. Il a à s'occuper uniquement du client, du client, du client et du client. Quand vous vous dites que vous vous occupez des contrats, vous vous encouragez à ce que toute la rédaction se fasse via le réseau ? On encourage à ce que la contractualisation au maximum, y compris le compromis, puisse se faire dans le réseau. Oui, exactement. On a toute une organisation avec des juristes pour faire ça. Et c'est là où je vous dis qu'on est dans le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on arrive à combiner un réseau présent sur toute la France. Et le fait d'avoir une qualité de service comme ça, qu'apprécient énormément les professionnels de l'immobilier et les clients. On leur fait du temps et de l'argent. Est-ce que c'est important pour vous de ne pas laisser les notaires se charger de la rédaction du compromis de vente ou pas ? Ce qui est important, non. Ce qui est important, c'est de trouver la meilleure solution pour les clients. Encore une fois, le client. Le client, c'est ça. Et finalement, si le notaire est le plus performant, il faut aller vers le notaire. C'est normal. Par contre, s'il n'y a pas une solution locale intéressante, nous, on apporte cette solution. J'ai une dernière question sur l'animation d'une équipe. Puisqu'en étant plus difficile, il est parfois aussi plus difficile d'animer une équipe. Quel conseil donneriez-vous à un agent immobilier pour qu'il puisse maintenir ses troupes de vente motivés, déterminés et actifs sur le terrain ? On voit beaucoup de défections en ce moment. C'est difficile. J'ai envie de dire que c'est une question difficile. Pardon. Non, non, mais parce qu'elle est intéressante. Vous voyez, déjà, c'est un plaisir. Il faut avoir un plaisir à être avec ses équipes. Oui. Et je le dis sincèrement. Moi, c'est un plaisir. J'aime. J'aime beaucoup être avec les conseillers immobiliers. Et je pense que c'est une chose très importante. Il faut comprendre aussi leur réalité. Leur réalité, c'est qu'ils vont voir leur revenu diminuer. Ils ont des craintes et on doit anticiper ces craintes. Vous voyez là, par exemple, on a mis en place des solutions financières pour aider nos conseillers. On leur annoncé hier parce qu'effectivement, il faut pouvoir anticiper leurs craintes. Nous, ça nous coûte un peu, mais ça permet aussi de fidéliser et puis de les rassurer, de savoir que derrière eux, il y a un réseau qui est capable de faire des efforts comme eux vont le faire aussi avec un marché qui se dégrade. Donc, prendre du plaisir avec ces avoir avoir une relation. Ça peut paraître idyllique, mais une relation de respect. Nous, c'est obligatoire dans notre modèle parce que ce sont des entrepreneurs. Moi, demain, ils peuvent me dire au revoir si je ne suis pas respectueux en heureux. D'accord ? Donc, c'est un respect mutuel. Voilà, c'est une approche différente du salarié, c'est clairement, mais c'est une approche intéressante. Il faut aussi avoir une sacrée colonne vertébrale soi-même, en fait, pour en être capable. Il faut avoir la pêche, il faut être en forme, mais en même temps, ça donne la forme, ça donne la pêche. C'est le fait de voir les gens qui donnent la pêche. Merci beaucoup, Michel Lebrun. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada